Salut à tous, c'est Trolldeen, c'est Permis, P2O6. Bon, je l'enregistre le dimanche qui précède le jour de publication de la vidéo, histoire de m'occuper un peu dimanche après-midi. Donc, j'avais envie de faire un Trolldeen ludique. Et comme vous avez pu voir dans le titre, la question est peut-on transformer Duke 3D en diaporama ? Vous savez, Duke Nukem 3D, le jeu sorti en 1996, et dont la suite est sortie 15 ans plus tard. Voilà. Donc, j'ai récupéré mon vieil exemplaire de Duke Nukem 3D qui restera avec moi. Désolé, il n'est pas à vendre. Et je l'ai mis dans une machine virtuelle d'Orsbox. Voilà, donc. C'est des Duke, pardon. Donc, je vais vous montrer à quoi ressemblait Duke Nukem 3D à l'époque. Il fallait tout passer, il n'y avait pas de configuration dans le jeu même. Et si on était assez aisé à l'époque, on avait soit le bon vieil 320-200 qui était la résolution de base, mais si on avait de bonnes cartes, on pouvait monter jusqu'à 800 par 600. C'était énorme pour l'époque comme résolution. Il fallait aussi un bon ordinateur. Il fallait qu'on s'éfigurait à la main la carte son et compagnie. Et voilà ce que c'était le test de la carte son. Et le test de la carte, la musique... Donc là, voilà. Idem pour les contrôles. Si on voulait prendre le clavier, la souris pour voir comment on voulait la configurer, et ainsi de suite. Et voilà à quoi ressemblait à l'époque Duke 3D à fond les ballons. C'est la version 1.3D, c'est-à-dire sans l'extension Atomic Pack. Voilà. Ah, cette musique. Bon, pour les oeuvres inégales, je veux juste vous montrer le niveau shower. Je vais essayer à des mots de... Oh, oui. Oh, oui, ça fait quand même limite par moment. On voyait déjà comme c'était limite par moment côté, je s'appelais, fidélité framerate. Donc là, il a de mettre down. Oui, je suis un petit joueur. Je l'avoue, je suis un petit joueur. Donc là, c'est le début. Et vous allez voir, on va essayer d'aller... Donc déjà, je vais mettre la souris dans sa simple pratique. C'était déjà un peu limite. Et encore, j'ai foutu le processeur au maximum. En sursis 100, déjà, c'était un peu limite. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui à viser à côté ? C'est dimanche. Quand je reste à la vidéo, je n'en... Non. Normal. Mais bon, sans le bonsoir, je vais y arriver, oui, à sauter sur ce putain de caisse. Bon. Il est décidé de m'embapaouter l'enfoiré ou quoi. Bon. Bon. On va recommencer. Et... Et... Bordel ! Pardon. Normalement, on va... Non, mais là, les CD demandent l'huile. Il n'en a pas fait. Ah, ça y est. Voilà. Donc là, normalement, il y a un petit copain qui nous attend. Donc, vous voyez, c'est quand même... Si c'est un peu limite côté fluidité, c'est encore jouable. C'est vrai que les 800-600, à l'époque, on dos, c'était un peu limite. Donc, je vais essayer de récupérer, sans tomber, l'ensemble quête. Voilà, ça y est. Là, on va faire un petit peu mumuse avec le RPG 1. Et bien, il y a un marrin qui va pas arrêter. C'est toujours aussi marrant. L'éclaté de l'alien est toujours aussi marrant. C'était quand même déjà pas mal pour l'époque. Voilà. Donc, la souris est un peu capricieuse. Un petit peu mumuse qu'elle apporte, oui, bon. Il a pas vu venir, celle-là. Et lui. Donc, là... Vous voyez, c'est quand même encore jouable. Donc, là, on va passer au port de... C'est-à-dire, le code source a été libéré. Ils ont fait un port qui s'appelle E-DUK32 pour... Pour Windows, pour Mac OS et aussi pour Linux. Voilà. Donc, là, je vais prendre E-DUK32 et vous allez voir, déjà, alors, je... Voilà, ça se rendu comme ça. Là, par contre, quand je vais passer en 1024 par 732 je vais masquer la barre du haut et la barre du bas. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Donc, on va être en 1024, donc, déjà, ça sera un peu plus grand. Mais est-ce que ça va être fluide ou pas ? Je... Et on est parti. Par contre, il y a un bug. Je ne vais pas faire de ça la musique avec une autre en deux. Ça me confère un peu, mais c'est quand même bien grave. Ça me permet quand même de montrer comment fonctionne l'ensemble. Donc, une game. Vous voyez quand même, c'est assez fluide. On est vraiment dans le... On voit quand même que le code était au bout d'ici. Là, c'est quand même plus que jouable. Et là, on peut se faire tranquillement la barre du 3D. Voilà, c'est quand même déjà un peu plus fluide et pourtant, on est en... Mais je ne sais pas, c'est pas mieux. Il a fait mal à la cité. Il m'a fait bobo. Le champ. Donc là, je vais essayer de... de sauter... Et zut. De sauter sur le balcon pour récupérer l'RTG. Et voilà. Donc là... On va passer par l'autre côté. Vous voyez, vous voyez, quand même, c'est... Franchement fluide. Même avec une terre résolution. Par contre, là... Bon, vous voyez, c'est quand même fluide. Je ne veux pas dire. C'est quasiment fluide. Mais on peut le rendre carrément en diaporama. Comment ? Mais tout simplement en rajoutant ce qui s'appelle le High Resolution Pack. Vous trouvez tout il y a un descriptif pour mettre en place. Donc là, on va copier le contenu du High Resolution Pack dans Ebox, UG32. Collez. Et on relance UG32. Et là, vous allez voir ce qu'est un diaporama. Donc là, il va y avoir déjà le temps qu'il met à charger le premier niveau. Déjà, on voit le... Ah, c'est beau ! Il ne va pas dire ! C'est super beau ! Mais qu'est-ce que ça peut être diaporama si on y va un peu loin ? Là, je vais vous montrer avec le High Resolution Action Pack poussé au maximum. Vous allez voir déjà le temps de chargement. On a le temps de se faire un petit café et de revenir. Et le niveau est chargé. Alors que c'est quasiment instantané avec E-Duke 3D. Enfin, c'est-à-dire quoi ? 3 secondes d'autant qu'il charge le niveau et qu'il prépare l'ensemble. Là, il y en a bien pour on va dire 35 secondes. On se croirait presque qu'avec du Doom 3 à la grande époque. Enfin, toute proportion gardée. Vous pouvez voir, on a des modernes 3D maintenant. Donc là, on va essayer de voir si ce n'est pas tout à pour un moment. Ça va pour le moment parce qu'il n'y a pas grand-chose. Vous avez vu les rendissements au niveau des flammes ? Allez, on va essayer de descendre. C'est pas ralentir par ça. On va essayer de prendre des réserves énergétiques. Bon, là, on va essayer de réduire un peu l'aventissement. Donc, option. on va désactiver les modèles 3D déjà. Ça devrait aller un peu mieux. théoriquement. Ouais, mais c'est quand même encore diaporama, est-ce que... Oh là ! Bon, c'est même pas la peine. On va arrêter la massacre. Voilà. Allez, on arrive à quitter. Quitte, 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 quitte. Bon. Voilà. Voilà. Vous avez vu quand même comment on arrive à transformer Duke 3D en diaporama ? Merci les modèles 3D. Merci les textures en résolution. C'est vrai que là, il faut carrément un ordi de compétition style i7 avec 32 gigas de mémoire vive pour le faire tourner. Mais au moins, vous avez vu qu'on arrive à faire transformer son bon vide Duke 3D en diaporama. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Oui, typiquement d'un troll dit, il n'y a pas à dire. Voilà, je remets tout en bonne place. Sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501